Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, vous regardez Geekabonga. REL, une sitcom de la Fox créée par Kevin Barnett, Lil Rel Howery et Josh Rabinovitz, ça a commencé le 9 septembre. REL vient de se séparer de sa femme. En gros, il a été abandonné par sa femme qui l'a abandonné parce qu'elle voulait coucher avec son barbier et il essaie de reconstruire sa vie sous le regard désapprobateur de sa famille, on va dire, c'est à peu près ça. Et il a une meilleure amie. C'est un des trucs qu'elle a essayé. Comme vous avez peut-être compris, vu la façon dont j'ai fait le pitch, je ne suis pas super convaincue par la proposition de cette série. En fait, la proposition de cette série, c'est REL lui-même, c'est-à-dire Lil Rel Howery, qu'on connaît de Get Out, où il joue le meilleur ami du héros et qui passe son temps à appeler, à essayer de comprendre ce qui se passe et dès le départ, lui dit qu'il ne faut pas aller dans cette maison. Et il est très, très drôle dans ce film. Du coup, il a un peu une espèce de boost dans sa carrière et notamment, il a eu cette sitcom. Moi, tout ce que je savais, c'était que c'était executive produced par Gerard Carmichael, show, enfin du Carmichael show, qui en plus avant était, je ne sais pas si c'était Assassin's Night Live, mais c'était un mec que je connaissais avant déjà. Apparemment, il n'est même pas dans la liste des créateurs, il a quand même trois créateurs. Tout ça pour dire que ce pilote, le fait même que je ne parle même pas du pilote et que je parle du reste, devrait aussi vous donner une indication. J'ai trouvé ça pas drôle du tout, j'ai eu en mal fouet à le regarder en entier. Pourtant, le sujet m'intéresse. Un homme noir américain qui essaie de reconstruire sa vie après que sa femme l'ait quittée alors que, en gros, son entourage considère que ça le déshonore d'avoir été quitté par sa femme. Surtout, il a été trompé par sa femme. En même temps, Samir Rami est une femme, ce qui est très intéressant et inhabituel. Il a un père révérend, ce qui est intéressant aussi. Mais non, en fait, les 20 minutes ont été dures. Donc, j'essaierai peut-être de voir un second épisode et voir s'il se passe quelque chose. Mais pour l'instant, c'était vraiment juste très, très compliqué à regarder. Ce pilote était surtout lent et pas drôle. Alors, c'est pour vous si vous êtes collectionneur de sitcom et vous voulez voir tout ce qui est possible. C'est pour vous si vous êtes fan de REL. C'est pour vous si vous êtes intéressé par la représentation de classes socio-économiquement moins représentées, notamment des classes noires, américaines. Il y a aussi la question de la religion, la question du divorce. Voilà, si vous voulez faire une étude ethnologique, ça peut être intéressant que REL fasse partie de votre étude, pas la seule chose qui fasse partie de votre étude, mais comme échantillon, on va dire. Voilà, je pense que dans ce cas-là, c'est pour vous. Après, peut-être qu'un jour, ce sera très drôle et ce sera pour vous parce que vous aimez les séries drôles. C'est pas encore le cas. C'est pas pour vous si vous trouvez ça pas drôle. C'est pas pour vous si vous avez du mal avec les moments poussifs. C'est pas pour vous si vous avez déjà, comme moi, vu pas mal parce que ça vous intéresse, de programmes nord-américains et donc vous avez des attentes et des trucs qui ressemblent à des clichés qui sont faits pour un public qui serait moins au fait de cette culture-là. Enfin, je sais même pas trop exactement quel est le problème de cette série. Voilà, c'est pas pour vous si vous avez besoin d'éclater de rire au premier épisode. The Carmichael Show, j'ai trouvé ça très mauvais quand j'ai commencé à regarder. J'ai trouvé ça un peu mal joué. J'ai trouvé ça un peu débile. Et je m'étais vachement trompée. J'avais pas compris le propos. D'ailleurs, j'en réalisais. Ren jouait déjà dans The Carmichael Show. Il faisait son frère. Entre-temps, c'est une série que j'ai appris énormément appréciée, dont j'ai apprécié le propos politique extrêmement puissant et extrêmement osé, plus surtout sur une sitcom de NBC. Donc, c'est entièrement possible que tout ce que je vous ai dit avant, c'était que de la merde. Et qu'en fait, non, c'est vachement bien réel dans le futur. Et en fait, c'est une série qui va marquer les esprits. C'est une série que je vais essayer de défendre. C'est une série où je vais dire, non, ne l'annulez pas. Elle est tellement importante. Mon pronostic, du coup, est très mitigé. Parce que... Alors, j'ai l'impression de l'avoir fait avec toutes les autres vidéos aussi. Mais là, spécifiquement, c'est difficile de savoir parce que les trucs d'humour avec un humour particulier, il y a un acteur particulier, c'est vraiment le genre de trucs à côté duquel on peut passer dans un pilote. Donc, on verra. Mais il y a aussi la possibilité qu'au bout de 4 épisodes, elles soient annulées et qu'elles ne tiennent pas la route. Je pense qu'il y a le moyen qu'elles ne tiennent pas la route. Je pense qu'elle est trop... Si elle est bonne, contrairement à ce dont j'ai l'impression, mais si elle est bonne, ce sera un humour niche, ce sera un style très décalé. Et du coup... Parce qu'en gros, si elle est bonne, c'est que je n'ai pas encore compris le style d'humour que c'était. Donc, si je n'ai pas compris, ça veut dire qu'il n'est pas super abordable. Donc, probablement, il n'y aura pas beaucoup de spectateurs. Et là, Fox, ils s'en foutent. S'il n'y a personne qui regarde, tu les sais. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez, et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries. Dites-nous ce que vous pensez de ce que nous, on pense des séries, de ce que moi, je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire, parce que, absolument, vous devez nous les dire. En gros, faites-vivre ces vidéos, parce que c'est important, les séries, il faut en parler. Action ! Rel, la... Rel. Une sitcom Fox, qui a été créée par... Par exemple, s'il n'y a pas personne. Laisse-t'enlever. Attends, c'est tout. Comment il s'appelle ? Le premier, il s'appelle comment ?